Je pense en tant qu'enseignant et enseignante des universités, et notamment des universités, écoles et instituts de droit. On ne pouvait pas quand même laisser passer des aberrations tellement flagrantes. On est habitués déjà depuis un moment, mais là, je pense qu'on atteint des seuils très graves. Parce que de ça dépend l'avenir d'une nation. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. On a déjà publié un premier communiqué à l'occasion de la nomination de tous les doyens et toutes les doyèmes dans la commission de la rédaction de la Constitution. Et on a appelé à l'époque les personnes concernées de ne pas s'inscrire dans cet appel présidentiel. Le deuxième communiqué a été publié à l'occasion des 14 mois des détenus politiques. Et on a appelé à la libération de ces détenus politiques. Et aujourd'hui, devant une aberration commise par l'ISI, on ne pouvait pas quand même rester muet et muette. En fait, c'est notre obligation en tant que, entre parenthèses, chercheurs, des personnes qui connaissent un peu le droit. Des personnes qui enseignent le droit, des personnes qui communiquent le droit, qui transmettent le savoir. Et notamment, venant des doyens, des doyennes, des anciens et des ex-doyens et doyennes qui ont enseigné la majorité de ceux et de celles qui sont aujourd'hui, que ce soit au tribunal administratif, à l'ISI et ailleurs. A mon avis, en fait, en tant que juriste publiciste administrativiste, oui, c'était tellement attendu. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir qu'en première instance, on n'a pas donné raison au plénior. Heureusement qu'au niveau de l'appel, le tribunal administratif a décidé, mais d'une manière qui correspond parfaitement à sa jurisprudence. Le tribunal administratif, créé en 1972 et qui a commencé à fonctionner en 1975, à partir de 1975, a commencé à dire au pouvoir stop et au pouvoir au sens global, aux ministres, aux gouverneurs, aux chefs de municipalité et aux chefs de l'État. Donc, il y a des décisions extraordinaires rendues par le tribunal administratif. Le tribunal administratif en Tunisie, c'est le garant de l'État de droit, c'est le garant des droits et des libertés et notamment, bien sûr, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir politique. Sur le plan juridique, je pense que, sincèrement, ça nous a posé à tous et à toutes un malaise sur le plan du droit. Parce qu'on s'est dit d'accord avec énormément d'aberrations sur le plan juridique, mais aller dans ce sens flagrant en matière d'illégalité, je pense que ce n'était pas attendu sur le plan juridique. Parce que rien ne justifie sur le plan juridique une telle décision. Mais je pense, oui, c'était attendu d'un point de vue politique. Je rappelle que ce n'est pas la première fois, pas de l'Ésie je parle, mais je parle surtout du pouvoir politique en Tunisie. N'oublions pas qu'en août 2022, le tribunal administratif a pris un sursis à exécution concernant la révocation des magistrats, des 57. Et il a bien sûr demandé de réintégrer les 49 magistrats. Décision, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été mis en application. N'oublions pas à ce niveau-là que c'est le pouvoir politique qui a refusé d'appliquer la décision du tribunal administratif, donc ce n'est pas la première fois. Venant de l'Ésie, moi je pense que ce n'est pas tout à fait étonnant. Pardon, venant de l'Ésie d'aujourd'hui, que moi je qualifie peut-être d'une Ésie. Ce n'est pas une Ésie, c'est une Ésie, ça veut dire ni supérieure, ni indépendante. Parce que c'est clair, on a commencé dès le début à voir. Je remonte juste au 4 août 2024, lorsque l'Ésie a publié sa décision. Une décision complètement contre la constitution tunisienne. L'Ésie a pris une décision pour modifier un texte de loi. Donc c'est quelque chose de complètement aberrant. D'ailleurs, souvent dans ce type de décision, on ne parle plus d'un acte illégal, mais on parle d'un acte nul. C'est la théorie de nullité qui devrait s'appliquer et pas la théorie de l'illégalité. Nul, ça veut dire comme si ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que le message était clair ? Moi, je pense que le message était clair dès le début. Dès le début, je parle du soir même du 25 juillet 2021. Dans son discours, le chef de l'État à l'époque, Qaisa Saïd, était très clair. Il a dissous le gouvernement, il a suspendu le Parlement et, je rappelle, il s'est autoproclamé le chef du pouvoir judiciaire, le chef du parquet. Et ce n'est que quelques jours après, là où il s'est rétracté. Mais en fait, il s'est rétracté entre parenthèses. Parce que juste après, je rappelle, février 2022, il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature. Et après, bien sûr, il a modifié les textes. Il a nommé un Conseil supérieur de la magistrature, nommé. Et par la suite, il a révoqué les juges. Donc moi, je pense qu'il s'agit là d'un acharnement sur la magistrature. Parce qu'on sait pertinemment que la magistrature joue son rôle aussi pour arrêter les avis du pouvoir. Ça, c'est concernant la magistrature judiciaire, je rappelle. Mais pour la magistrature administrative, qui était depuis toujours indépendante, je pense que voilà l'occasion pour que la magistrature administrative reçoit, elle aussi, des signes au fort pour leur dire, faites très attention. Les procédures, les formalités, le texte lui-même ont été pris pour garantir les droits. Imaginons s'il n'y avait pas de délais, imaginons s'il n'y a pas de procédure. Donc à tout moment, aucune sécurité juridique ne sera garantie aux uns et aux autres. Donc le juridisme, entre guillemets, parce que ça, c'est au sens péjoratif qu'on utilise. Mais on parle de l'égalité. Et l'état de droit est basé sur le respect du droit, est basé sur le respect de la procédure, est basé sur le respect des formalités. Sinon, on n'est plus dans l'état de droit. Il est vrai que quelquefois, en l'absence, ce qu'on appelle d'un point de vue juridique, l'incapacité matérielle de faire quelque chose, oui, on peut dépasser, mais dans quel cas ? C'est pour l'intérêt général et non pas pour instaurer ou renforcer une dictature en marche. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Moi, je pense, en fait, tous ceux et toutes celles qui appellent à mettre terme au juridisme et presque à ne pas appliquer la loi. Et à quoi on appelle dans ce cas-là ? On appelle à quoi ? On appelle à ce qu'une personne prenne toutes les décisions qu'elle lui semble nécessaire et utile. Et on appelle peut-être bien à mettre terme au pouvoir, les pouvoirs mettent terme au pouvoir. Et l'intervention de qui ? L'intervention des forces armées ? Moi, je pense, et à mon avis, c'est mon opinion en la matière. On peut peut-être demander à l'armée d'intervenir. Je dis toujours peut-être. Mais serons-nous sûrs que l'armée quittera un jour le pouvoir ? Et je défie qui que ce soit de me citer un seul exemple d'une armée qui a pris le pouvoir et qui a par la suite recédé le pouvoir aux civils. En fait, sur le plan juridique, le fait est là. On n'est plus dans une conception juridique habituelle. Dès le début, dès le 22 septembre 2021, avec son célèbre décret 117, il a inversé complètement la pyramide des normes. Et puisqu'à l'époque, un simple décret pris par le chef de l'État a modifié et abrogé la Constitution. Donc on a déjà entamé l'ère du pouvoir d'un seul depuis le 25 juillet 2021. Donc cette marche va mener à plus d'autoritarisme, à un pouvoir individuel, à un pouvoir d'une personne, à un pouvoir singulier. Mais ce n'est pas ça uniquement le danger. Parce que souvent dans les dictatures, dans les régimes autoritaires, autour de la personne, on va avoir un système. Et c'est cette machine qui sera très très difficile par la suite à déloger, à combattre ou autre. Donc ce n'est pas uniquement la personne, mais surtout le système qui sera mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...